Coucou les artistes, comment allez-vous ? Moi je vais bien, j'ai encore avec un haul, et oui encore, mais je pense que c'est le dernier haul de l'année. J'ai été récupérer mes affaires à Kerglas, on la commande, et ils ont reçu l'arrivage de cette boîte. Ça fait longtemps que je la voulais cette boîte, et je l'ai... Quand je l'ai vu à Kerglas, ça venait tout juste d'arriver, mais je me suis pris une, tout simplement. Donc c'est la Bloom de chez We Are Memory Cooper, c'est la grande. Elle est tellement... Elle est grande, chez Kerglas il y avait la blanche et la rose. Donc moi j'ai pris la... Et la verte, donc j'ai pris la verte. Et en fait, j'ai longtemps hésité entre la grande et la petite, pour les rangements en fait. Donc cette petite fleur, donc elle a 4 étages, un étage inférieur, un deuxième, un troisième, et un quatrième. Avec tout en haut, une petite boîte. Et en fait, ça me sert à ranger tous ces petits trucs là, que j'ai dans plein de petites boîtes. Ça m'a gassée d'avoir plein de petites boîtes, où je devais à chaque fois ressortir toutes les petites boîtes pour trouver un truc. Enfin, c'est plus des attaches parisiennes. Mais là du coup, je suis assez contente de l'avoir trouvé. Alors est-ce qu'à la longue ça va être efficace ? Est-ce que j'ai mis retrouvés ? Je pense oui. Donc voilà, on a juste à tourner la molette, et on a la fleur qui s'ouvre. Et puis là, on n'a que le choix. Le choix de mettre ce que vous voulez. Moi je pense que dans les grandes pétales, Vous voyez, je vais mettre tous mes petits amours. Pour faire un peu de bruit, c'est normal. Et est-ce qu'ils vont tous rentrer ? Est-ce que je vais être obligée de les séparer ? Non, c'est long, ça rentre. C'est long, ça rentre. Et après, il y aura facilité à fermer. Alors, normalement oui. Alors, je vais peut-être en enlever quelques huiles quand même. Donc voilà. Donc j'ai une boîte de vide. Alors moi, j'ai plein de petites boîtes comme ça partout. J'en ai partout, partout, partout. Des boîtes, des boîtes, des boîtes. Et là, je commence à saturer, en termes de place, encore des boîtes. Donc je pense que pour mes applicateurs, Je vais me prendre une boîte que pour les applicateurs. Mais la petite. Ouais, je vais faire ça. Je vais me prendre une petite boîte pour les applicateurs. Donc là, j'en ai une de vidée. Dans les moyennes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre les attaches parisiennes. Après, est-ce que ça va être au minimum ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous la voyez, sur une boîte, je suis quand même obligée d'utiliser de l'étal. J'aurais dû mettre les petites attaches en haut, en fait. Les plus petites en haut et les plus grandes en bas. Bon, après, je referai le tri. Donc là, j'ai une deuxième boîte qui me servira plus. J'aurais dû m'ouvrir un sac pour remettre toutes les boîtes dedans. Voilà. Bon, je referai ce petit tri après. Après, qu'est-ce que je voulais ranger ? Alors, les mini attaches parisiennes, donc dans un pilulier, comme vous voyez. Les marrons. Les jaunes. Les verts. Les rouges. Les autres verts, là. J'ai des navettes. Les navettes. Les rouges. En fait, il se remplit vite, finalement. Les grises. Je vais mettre les deux grises ensemble. Les deux bleus ensemble, je pense. Voilà. 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 Les trois bleus, il y a trois bleus. Le rose, je vais mettre avec le rouge ici. Et les noirs ensemble. Voilà. Donc, j'ai un pilulier de vide. Ça me fait déjà un gain de place. Je n'ai pas aimé les tromants. Voilà. Ça ne ferme pas parce que j'ai une toute petite. Je n'ai pas aimé les toutes petites après. Voilà. OK. Qu'est-ce que je peux ranger d'autre ? Du coup, je vais ranger, hop. Je vais commencer à mettre mes petits trucs là en bas. Je vais mettre les gros. Voilà. Enfin, j'aurais dû les mettre par là, du coup. Les anneaux, je ne risque pas d'en manquer. Comme vous pouvez voir. Du coup, j'ai une boîte en moi. Je dresse des espaces vides. Je vais mettre mes coins métalliques. Je vais mettre mes coins, les argentés, les dorés, et comme je n'en ai pas beaucoup, les bronzes aussi avec les dorés. Et là-bas, il me restait les petites chaînettes. Mais les petites chaînettes, hop, ces coins-là, où j'ai craquelé, les colorés. Du coup, je vais pouvoir, dans celle-ci, je vais pouvoir mettre mes sequins qui, pareil, sont dans des boîtes, des bocaux de tailles différentes. Je vais pouvoir avoir quelque chose d'armoniaux. J'avais encore des trucs. J'avais encore des attaches parisiennes roses. Et puis, dans la petite boîte en haut, hop, les petites chaînettes. C'est où que ça coince. C'est où que ça coince. Voilà. On est gros, là, je vais aller les mettre. C'est où que ça coince. C'est pas là, pas là. Voilà, pas là. Je vais pas trop forcer. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. il faudra que je replie tous les petits trucs est-ce qu'il y en a qui se sont glissés qui sont tombés dans le mécanisme voilà puis voilà comment j'ai pu économiser 1 2 3 4 5 6 7 8 boîtes économiser l'orbe et me débarrasser de 8 boîtes voilà voilà donc je pense que je vais m'en prendre une petite pour mettre et trois boîtes de trucs là vous voyez j'ai trois boîtes pour la même chose donc donc je vais me prendre la petite pour faire cela ce sera plus efficace prendrait peut-être une autre couleur pour la petite que j'arrive à identifier de loin et puis qu'à poser ça sur un sur bas sur un bon étagère voilà et bien checker glace qu'est ce que je peux vous montrer ce que j'ai pris checker glace je sais pas combien fait ma vidéo là actuellement ah oui puis c'est à l'envers checker glace donc j'ai pris la grosse truc où j'ai pris plein de choses j'ai pris ces petits dies là ils étaient à pas très cher 2 euros je crois 2 3 euros donc chez simply créative j'ai pris donc les la petite jupette avec le pantalon de lutin la canne à sucre les moufles je crois qu'il y avait une quatrième et le le ou voilà un petit dies ça sert à rien à faire là j'ai pris les faits à l'effet neige de chez studio light en pointe fil parce que j'avais pas le temps de le commandé chez keepers j'avais besoin d'utiliser rapidement donc l'effet neige près avec précision donc la pointe fil permettra ça puis j'ai aussi donc ça je l'avais pris la dernière fois chez horizon créatif il me semble article x donc je m'étais commandé à la sortie donc la planche de little thinker circus bingo puisque j'avais des points shaker glace donc j'ai pu me l'offrir celui là avec le petit tampon doudou de noël je crois qu'il s'appelle comment il a un nom celui là doudou père noël j'ai pris donc le petit rideau avec les petits lutins et les lettres qui partent au vent pareil c'est les mêmes prix que pratique show and flowers il n'y a pas de différence de prix j'ai pris les petits timbres celui là s'appelle mini timbres tout simplement voilà aussi donc je me suis pris distress oxide rouge rouge noël parce que j'avais des points et puis je voulais une encre en pad aquarellable pour travailler un fou au travail et du coup j'ai pris celui là et je me suis pris la verse à fine claire rosé matinale c'est une grise très claire j'ai déjà testé mais sur mes supports de travail il s'est resté au travail donc voilà tout ce que je vous montre là par ça j'avais déjà testé au travail et oui je je me suis commandé cette petite ce petit support en céramique effet marbre pour faire les cachets de cire faites vous couler votre cachet de cire sur les le truc en marbre il se décolle plus facilement donc ça ça coûte 12 euros et c'est de chez les ébullines pareil que qu'elle glace vent donc ça il faut que j'aille mettre dans ma boîte à cachets de cire donc ça c'est une facture je mets plus loin et en cadeau et l'aide donc la gérante de qu'elle galace m'a offert un daïs de diy and compagnie c'est un daïs caché écrit ho 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 voilà donc je suis très très contente de ses achats je suis vaccinée là contre les achats scrap je pense et puis parce que l'atelier commence à je commence à ne plus pouvoir marcher dans mon atelier puisqu'il me faut du temps pour ranger du temps pour créer et j'espère que ces vacances vous êtes bénéfique pour ces deux choses là voilà donc je vais pouvoir prier ça tranquillement à un moment il faut que je puisse vider mais bon mon carousel de paillettes surtout les grosses paillettes pour que je puisse mettre cette scie ça bref que je puisse ranger voilà 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 voili voilou je vous filme le test des ciseaux je vous filme d'autres petites vidéos et je vous dis à bientôt pour cette vidéo là je dis à bientôt bisous bye